On est de retour avec Jean-Michel et on attaque une excellente dernière recette pour finir. Oui, on fait de la pizza aux oignons caramélisés et à la roquette et on fait une pâte à pizza au parmesan. Et si vous n'avez pas déjà une excellente recette de pâte à pizza, prenez en note celle-ci, voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de 5 tasses de farine, une tasse de fromage râpé 100% parmesan, une cuillère à thé de levure instantanée, une demi-cuillère à thé de sel, deux tasses d'eau froide et un quart de tasse d'huile d'olive. Pour la pizza maintenant, ça vous prend deux gros oignons rouges tranchés finement, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à thé de romarin frais, deux tasses de fromage râpé 4 fromages, une tasse de bébé roquette, un quart de tasse de noix de pain grillée et une demi-tasse de vinaigrette au vinaigre balsamique vieillie et à l'huile d'olive extra vierge. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. On y va. On va commencer par la pâte à pizza. Alors dans un bol, on a 4 tasses de farine. La cinquième tasse, on va la mettre de côté. Tout à l'heure, on va l'additionner au besoin. Pour ajouter là. Ensuite, on va ajouter le fromage parmesan, la levure instantanée et le sel. Donc on va commencer par mélanger les ingrédients secs, comme ceci. Et voilà. Et on va ajouter l'eau et l'huile d'olive. Tout d'un coup? Oui, tout d'un coup. Ça, voilà. Et donc là, on va mélanger dans le bol jusqu'à temps que la boule commence à prendre forme. Ensuite, on va la transférer sur le plan de travail et on va être capable de la façonner. Parfait. Donc tu vois, la boule prend forme. Oui. Alors maintenant, je vais utiliser la farine. Je vais en mettre juste un peu, comme ça ici. Je vais en mettre un peu sur mes mains, ça va éviter de coller. Parfait. Et là, je vais transférer la boule, comme ça. En prenant soin de bien racler sur la surface ici de la cuillère. Il ne faut rien perdre de cette pâte. Et là, je vais pétrir la pâte pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. OK. Le truc pour le faire, là, on prend de la pâte comme ça ici. Donc on écrase, on va le ramener ici. Oui. On va faire un 90 degrés, un tour. Oui. Ensuite, on le refait. Comme ça, ça nous permet de s'assurer que la pâte est pétrie sur chacun des côtés. OK. Et là, si ça devient collant, on va ajouter un petit peu de farine. Comme ça ici. Ça, est-ce que ça peut arriver qu'on en ajoute trop, finalement, ou il n'y a jamais trop de farine? Oui, on peut en ajouter trop, donc il faut être attentif à ça, il ne faut pas en mettre trop non plus. OK. Parfait. Donc ici, j'ai une belle texture élastique. On est capable de bien la prendre comme ça. Donne-moi un couteau du chef, s'il vous plaît. Donc ça, c'est bon pour... Cette recette-là est bonne pour 4 pizzas de 12 pouces. OK. Donc on peut la couper en 4 comme ça. Mais pour la recette d'aujourd'hui, on va prendre une demi-recette. OK. Parfait. Comme ça ici. Donc celle-là, je vais la couper. Parfait. Et donc là, on va les envelopper dans une pellicule plastique qu'on va vaporiser avec de l'enduit à cuisson. Et ça se garde facilement 3 mois au congélateur ou si vous prévoyez de l'utiliser rapidement, 2 jours au réfrigérateur aussi. Oui. Donc, on met la deuxième aussi. Oui. Parfait. Comme ça. On va envelopper tout ça. Et donc là, ça va être bien important. On va les placer au réfrigérateur pendant environ 15 minutes avant de les utiliser. Alors, j'ai déjà fait cuire ici les oignons rouges émincés dans le beurre pendant à peu près 15 à 20 minutes. Parfait. Maintenant, je vais ajouter la vinaigrette au vinaigre balsamique avec le romarin haché. Et je vais poursuivre la cuisson pour environ 15 minutes. Par la suite, on va laisser refroidir complètement avant de garnir notre pizza avec ça. OK. Ça, évidemment, ces oignons caramélisés-là, ça peut se faire à l'avance. À ce moment-là, on les conserve peut-être une journée ou deux au réfrigérateur. OK. Ou au congélateur dans un sac à congélation pendant à peu près 3 mois. OK. Alors, j'ai déjà baissé la pâte à pizza dans une plaque à pâtisserie, 17 par 11,5 par 3,25 de pouce d'épaisseur. Et c'est important de lui donner un 10 minutes de repos avant de la garnir. OK. OK. Donc, je vais ajouter les oignons qui ont refroidi. Ah! Wow! Là, je vais prendre soin de vraiment bien les étaler. Donc, on va être prêts à placer ça au four à 450 degrés Fahrenheit pendant à peu près 15 minutes. OK. On y va? Oui. Donc, maintenant, on va garnir avec le fromage râpé. Faites attention à la plaque très, très chaude. OK. Et on va poursuivre la cuisson pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu. Excellent. Juste avant de servir, on va garnir avec la roquette et les noix de pain. Génial. Alors, on va poursuivre la préparation de la pizza pendant la pause. Hum-hum. Donc, on va utiliser à peu près une douzaine de vitamines et minéraux essentiels. Donc, ça, c'est tous des avantages. En plus, c'est une viande qui est polyvalente. On peut faire des caries de bœuf, l'utiliser en bœuf haché dans des plats mexicains, du steak haché, des boulettes de steak haché. On peut le faire cuire à la poêle après l'avoir fait mariner. Donc, il est très polyvalent, très intéressant. Par contre, il faut le consommer avec modération. Pas plus de 75 grammes, deux onces et demie à la fois. Ça, c'est un petit peu plus petit qu'un jeu de cartes. Oui. Si on en consomme trop, c'est qu'on va augmenter notre apport en gras saturé. Et ça, c'est pas très bon pour la santé cardiaque. Et en trop grande quantité, ça pourrait aussi augmenter les risques de cancer. Donc, consommer dans une alimentation variée et modérée, le bœuf a sa place. Le truc du jeu de cartes, c'est une bonne façon de se souvenir de la portion. Merci beaucoup, Hélène. Ça a un plaisir.